Ce matin, une élue du conseil municipal de Fleury-Mérogis, adjointe au maire à la petite enfance sur la ville, a été agressée devant l'école Robert Desnos, une habitante témoigne, puis le maire revient sur ces événements. Elle s'appelle Sabrina la personne, voilà, et en fait ce qui s'est passé, moi personnellement, je vais vous dire, je ne prends ni défense, ni pour l'une ni pour l'autre, je suis contre la violence physique, très sincèrement, c'est pour ça que je suis intervenue, que je les ai séparées, voilà. C'est pour ça que j'ai réussi à les séparer, où j'ai dit, ça je n'accepte pas, je ne tolère pas. Mais de là à ce qu'on m'a donné une chose à dire, il y avait des enfants présents, c'est faux. Il n'y avait aucun enfant, c'est quand tout le monde est rentré en classe, qu'elles se sont battues aussi. Parce que ma femme a dit qu'elle est restée jusqu'à la fermeture et qu'elle n'avait pas vu de dispute. Vous voyez ? Elle m'a dit, moi j'étais là jusqu'à la fin, et je suis rentrée, et je lui dis, mais c'est plus... Il n'y avait pas... Les enfants étaient rentrés. Et c'est après, en fait, quand je les ai séparés, j'ai parlé à l'élu, où je lui ai dit aussi, parce qu'elle a insulté sur Facebook cette élu, la fille. C'est un propos personnel, ça n'a rien à voir avec la mairie, ça n'a rien à voir avec le travail. C'est un conflit personnel entre les deux. Elle a commencé à m'insulter, moi, l'élu. Je lui ai dit, tu redescends vite fait. C'est à ce moment-là, quand elle m'a insulté ici, je suis arrivée là, elle était là, auprès de la grille. Je lui ai dit, tu redescends vite fait, et c'est à ce moment-là, c'était la classe de mon fils en plus, qui sortait pour aller à la piscine. Donc quand il y a eu la bagarre, les enfants n'étaient pas là. Et de là, elle me dit, quand j'ai commencé à m'énerver contre elle, l'élu, elle m'a dit, oui, calme-toi, il y a des enfants. Ah, j'ai dit oui. Alors tu m'insultes devant les enfants, et maintenant tu me demandes de me calmer. Elle a rempli ses esprits à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Tu m'insultes devant les enfants, et une fois que le ton monte, tu me demandes de me calmer. Pas de problème. Je me suis mise sur le côté, après elle est venue me voir. Elle m'a caressée, elle m'a dit, t'inquiète pas, c'est pas contre toi. Ben, je rends tout compte, je t'ençois. Je lui ai dit, je te défends, et derrière tu m'insultes, non. C'est clair. Vous comprenez ce que je veux dire ? Qui a commencé les insultes, en fait, c'est l'élu, non ? L'élu, l'élu, moi je l'ai, en aucun cas, je l'ai insulté, l'élu, c'est elle qui m'a insulté, qui m'a dit, me casse pas les nuits, qui te prend pour qui, machin, ceci, cela. Est-ce que c'est une manière de parler de la part d'un élu ? Je crois pas. Je crois pas. Maintenant, comme j'ai dit, qu'il y ait un rassemblement en soutien envers elle, y a pas de problème, j'ai pas l'encontre de ça. Et qu'on fasse un carnaval devant les enfants, non, j'accepte pas. J'accepte pas. Mais que les choses soient claires, c'est un problème personnel entre les deux. D'après ce que je sais, maintenant, je sais qu'elles étaient très copines. Ça, c'est certifié, je peux le certifier, elles étaient copines. Elles étaient copines, parce qu'à deux ans, on a reçu un courrier pour quoi nos enfants devaient aller à Paul-Langevin. Et l'élu en question est venu accompagner de la personne qui lui avait levé la main de son ce matin. Elle est venue accompagner de cette personne. Et d'une autre amie à la mairie, elles étaient toutes les trois ensemble à quand on rigolait. C'est pour vous dire. Elles allaient l'une chez les autres. Aujourd'hui, dire non, c'est pas mon amie, non, c'est pas ton amie, ça c'est sûr. Mais ça l'était. C'est parti d'un mot sur Facebook, c'est ça ? En fait, c'est parti, d'après la personne qui lui a frappé, elle m'a dit, elle m'insulte sur Facebook. C'est l'élu qui a insulté. Voilà, lui par là avec la directrice de l'école. D'accord, j'étais là où je lui présente. Au moment où elle revenait sur ses pas comme ça, la personne, elle l'a interpellée. Elle a dit, viens, il faut que je te parle. Elle a relevé la tête sur ses cheveux, elle l'a regardée de l'autre. Une deuxième fois, elle a dit, écoute, il faut que je te parle. Sans être agressif. Non. De là, elle a été encore au thème. Après, si elle n'a pas envie de parler, c'est son droit. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je n'ai pas l'encombre. Maintenant, la personne, elle a brûlé, elle va tirer les cheveux. Elle l'a crappé par les cheveux. Et c'est là où moi, je suis venue. D'abord, la directrice a essayé de les séparer, elle n'y arrivait pas. Donc, je suis arrivée pour les séparer. Et à ce moment-là, l'élu a essayé, a griffer, je l'ai vue, elle a griffé la personne. Après, c'est un système de dévente. Je dois comprendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle a griffé la personne. L'autre, elle lui a mis un coup de chier ou je ne sais pas ce qu'elle lui a fait. Et c'est à ce moment-là où j'ai poussé la fille, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je l'ai poussé, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais ? Là, on a eu beaucoup de lave. L'élu est venu de son côté. Et l'auteur est parti. L'auteur est venu, pas vous ? L'auteur est venu, pas vous ? L'auteur est venu, pas vous ? Mais en fait, après des sautes, ils n'avaient pas le temps d'arriver puisque j'étais déjà sur place, vous voyez ? Ça s'est vraiment passé vite. Ça n'a pas du récrément. Voilà, ça a été très vite. Mais il ne faut pas mentir. C'est tout ce que je demande. Les faits se sont passés, mais il ne faut pas mentir. Dire que les enfants étaient présents au moment de l'agression, c'est faux. Tu peux avoir juste un prénom ? Ah ouais, ouais, ouais. Je peux avoir mon numéro et même la gendarmerie, elle peut me contacter. On m'a demandé si la gendarmerie m'avait contactée ou elle ne m'a pas contactée. Moi, je dirais la vérité telle que je l'ai vue. Et je reste sur ma position, je suis contre la violence physique. Non, mais c'est juste pour l'article, pour... Louisa. Louisa. D'accord. Je te remercie. Bon. Et après, attention, je prends parti ni pour lui ni pour l'autre. Oui, tout à fait, vous restez neutre. Je reste neutre. Il ne faut pas en arriver là. Voilà, je prends parti pour personne. C'est là pour éduquer les enfants, il n'est pas là. Des parents, et notamment une maman, argumenter sur la posture de l'élu à l'enfance et sur des dysfonctionnements qu'elle a notés, à discuter, parce que dans les informations qu'elle évoque, il y a pas mal de fausses informations, donc à discuter. Il n'y a pas eu de réponse et d'intervention de personnes de l'équipe municipale sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux. Le débat public, c'est autre chose. On ne prend pas de recul, on ne prend pas le temps de réfléchir, ça s'invective, donc les élus municipaux ne prennent pas partie et l'élu en question n'a pas pris partie sur les réseaux sociaux. Et le fait est que ce matin, ça s'est traduit par un acte de violence à l'encontre d'une élue. L'acte est injustifiable. Ça veut dire que on ne peut pas aller chercher des choses dans le passé ou quoi pour justifier ce qui s'est passé ce matin. On a une personne qui manifeste un désaccord politique vis-à-vis d'une élue, personne qui d'ailleurs était sur une liste à la précédente élection partielle, donc elle prétendait vouloir représenter les fleurs et actus mois. On voit la notion qu'elle a de la fonction d'élu, qui me paraît bien basse, et aujourd'hui, elle l'agresse. Nous, on fait savoir qu'à travers ce papier, à travers ce document et à travers les personnes qui sont là, c'est que d'une, la République, elle ne se fait pas intimider. La République et ses représentants ne se font pas intimider. Il n'y a pas de zone de non-droit à Fleury-Mérogis. Ce n'est pas la violence qui prime. On accepte, on est républicain, on est démocrate. On accepte le débat d'idées, on accepte l'échange d'opinion, on accepte qu'il y ait des désaccords avec ce qu'on propose. On n'accepte pas que ça se traduise par de la violence gratuite et par du rapport de force physique. On est dans un pays républicain, démocratique. Il y a les forces de police qui vont être là, saisies, pour faire régner l'ordre et montrer que l'ordre il est républicain et ce n'est pas un ordre de gang ou de clan. On va porter plainte dès mardi. Et j'espère bien que la justice fera condamnation pour montrer qu'on ne peut pas agir dans le cadre républicain en toute impunité. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et que si jamais il y a des représailles, si jamais on entend que l'élu en question est soumise à des pressions diverses et variées, qu'on ne vienne pas chercher des prétextes qui n'existent pas, la responsabilité sera directement de la personne qui a commis l'agression ce matin. Ce ne sera pas une autre. Même si c'est d'autres personnes qui est intervisée. Ce sera cette personne-là qui sera visée. Et nous, ce qu'on souhaite dire, c'est qu'il n'y a pas de justification à l'acte. C'est après justifier le fait qu'une femme portait un décolleté donc quand même elle mérite de s'être fait violer. C'est justifier qu'un agent du service public a mal répondu à une personne ou elle ne lui a pas accédé à la demande et donc qu'il méritait l'agression dont il a été victime. Il n'y a pas d'excuses à trouver. Les faits sont ce qu'ils sont. La personne, elle est adulte, adulte responsable. Elle doit maintenant assumer les conséquences de ses actes. Et donc nous, on est là pour dire que ce soit transpartisan. Je n'ai pas toujours été d'accord avec ce que proposait la précédente municipalité. Je n'ai personnellement jamais agressé un élu physiquement. J'ai fait des tracts, j'ai fait des manifestations, j'ai monté une liste à l'élection municipale sur laquelle une majorité de fleur et cumois s'est retrouvée. Mais jamais je n'ai agressé physiquement un élu. Donc là, c'est transpartisan. C'est un appel républicain au rassemblement contre les formes de violence en direction d'élus. Cet été, ça a amené à la mort d'un maire. C'est des éléments de violence qui se multiplient et nous, on dit que ce n'est pas possible. Donc voilà le message qu'on essaye de faire passer. Et il n'y a pas d'excuses à trouver de vagues histoires dans le passé. On parle de fées, on ne parle pas d'autres choses. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. à la mort d'un maire. Merci. Merci.